donc avant de commencer puis d'aller plus loin ce matin on va aller à la poste j'ai quelque chose à aller chercher pour la caméra qu'on filme en ce moment un adaptateur pour mettre mes lentilles canon parce qu'en ce moment j'utilise la sony a6400 donc je viens de commencer à l'utiliser je l'ai acheté vraiment pas longtemps j'avais la 6d mark 2 donc on s'en va chercher l'adaptateur maintenant donc j'ai le colis c'est le mc 11 from sigma donc on va voir ça fonctionne bien moi j'ai les j'ai les lentilles l de canon j'ai jamais vraiment essayé le mc mais supposément que ça marche super bien qu'on va l'essayer avec la 6.4 encore une fois le autofocus c'est juste unreal donc encore une fois on va aller voir à la maison si ça fonctionne bien ce parti ok so we're back on va ouvrir le colis scissors donc voici le magic stuff c'est le comme je disais tantôt c'est l'adaptateur mc 11 de sigma fait que ce que ça va me permettre ça c'est d'utiliser toutes les lentilles canon fait que j'ai la 24-70 2.8 sur mon 6d j'ai la 50 mm 1.4 puis j'ai également ma 70 200 donc ça va me permettre vraiment d'utiliser autant les lens canon que les lens sony sur mon A6400 fait qu'on va faire un test boom donc grâce à la magie du montage ici changement sur mon 6d avec la 50 mm fait que ça shake sûrement un peu plus que tantôt donc comme on voit on a le A6400 avec le sun 10 200 fait que ça nous permet vraiment d'avoir des gros setup peut-être un petit peu plus versatiles parce que là ce qui arrivait avec la avec la sony j'avais seulement la 10 18 donc la lentille ici là ben avec l'adaptateur je vais pouvoir mettre justement la 24-70 2.8 je vais pouvoir mettre la 50 1.8 je vais pouvoir mettre la 70 200 pour vraiment quelque chose de très très différent en termes de look fait que vraiment content j'ai hâte de voir par exemple parce que l'autofocus doit pas être excellent mais on va le voir là avec des petits tests donc là il est en mode manuel là pour le focus fait que je pense qu'en ce moment c'est correct c'est ce que ça donne donc là en tant que tel vu qu'on a un APSI vu qu'on a un crop sensor la 24-70 devient je pense 50-130 quelque chose du genre fait que ça donne un zoom qui est beaucoup plus intéressant je vais pouvoir utiliser ça pour prendre des photos mais surtout pour la vidéo quand j'ai vraiment des detailed shots surtout avec le 50 mm que j'ai utilisé tantôt parce que c'est vraiment là avec la voix claque qu'on est capable d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus flou en arrière fait que voilà ce que ça donne je vais faire peut-être un petit démo plus tard mais je voulais juste vous montrer cet achat fait qu'on se repart dans une prochaine vidéo j'espère que vous avez aimé ça pis c'est ça fait que prochaine fois prochaine vidéo on se revoit merci bye ciao m m m m m m m Musique